Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Contrepoint, un numéro aujourd'hui consacré à l'un des plus excellents violonistes, clavecinistes, chefs d'orchestre et compositeurs français de l'âge baroque, Jean-Ferry Rebelle, né à Paris en avril 1666 et décédé à Paris en janvier 1747, dont vous pourrez entendre le mercredi 18 mars à 20h30 au musée océanographique de Monaco, des extraits de son balai Les éléments, interprétés par l'orchestre baroque Les Folies françaises, placés sous la direction de Patrine Cohen-Aquinine, qui tiendra également le violon baroque soliste, tandis qu'Olivier Beaumont assurera la partie de clavecin. Jean-Ferry Rebelle, dont je présenterai l'oeuvre dans une conférence donnée à 18h30 au musée océanographique, juste avant le concert, et qui sera bien entourée puisque vous pourrez aussi entendre lors de ce concert appartenant à la programmation du Festival du Printemps des Arts de Monte-Carlo, qui se déroulera du 13 mars au 11 avril 2020, Rain Dreaming pour clavecin de Tore Takematsu, six sonates pour deux violons opus 3 et le concerto pour violon numéro 3 en do majeur opus 7 de Jean-Marie Leclerc, en thème 1 pour violon solo de Boulez et tendance de Nyan Meretz en création mondiale. Jean-Ferry Rebelle, né à Paris en 1666, soit cinq ans après la prise de pouvoir effectif de Louis XIV, dans une famille de musiciens puisqu'il est le fils de l'excellent chanteur Jean-Rebelle, décédé en 1692 à Versailles, qui figure sur les registres de la chapelle royale comme haute taille, soit une voix intermédiaire entre la haute contre, ténor aigu, et la basse taille, bariton, ou voix de ténor grave que l'on appellerait aujourd'hui bariténor, voix que presque tous les hommes peuvent chanter selon le compositeur strasbourgeois de la fin du XVIIe siècle français, Sébastien de Brossard. Violoniste et danseur, Jean-Rebelle participe activement au ballet de Lully, qu'il dirige même parfois, et fut aussi compositeur, puisqu'il tente de gagner la place de sous-maître de la chapelle royale lors du concours de 1683, bien qu'aucune de ses compositions ne s'en soit parvenue. Jean-Rebelle, musicien du roi, élève donc Jean-Baptiste Ferry-Rebelle, qui nous intéresse aujourd'hui, comme sa soeur Anne-René, chanteuse, qui ta à dix ans le rôle d'une nymphe dans Cadmus et Hermione de Lully, et qui épousera le maître de chapelle de La Lande, en musicien français éduqué, en écoutant la musique composée pour le Versailles du Roi Soleil, comme ce Lagrimosa de Jean-Baptiste Lully. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Enfant prodige, Jean-Baptiste Ferry-Rebelle est remarqué à l'âge de huit ans par Jean-Baptiste Lully, qui en fait son élève et lui enseigne l'art du chant, du clavecin, celui de la belle danse, mais aussi comment jouer du violon, celui qui lui permet d'être recruté en 1699 comme premier violon de l'Académie royale de musique. En 1705, il entre dans la grande bande, appelée aussi les 24 violons du roi ou les violons ordinaires de la Chambre du Roi. Orchestre à cordes, parfois renforcées par les bois et cuivres de la Grande Écurie, fondée en 1577 pour jouer les divertissements, balais et cérémonies officielles de la Cour de France. Cet orchestre de violon ordinaire de la Chambre, divisé en cinq parties, soit dessus, haute contre, taille, quinte et basse de violon, couvrant plus de 4 octaves, compte 22 membres en 1609, 23 en 1610, 24 en 1614, soit la moitié de l'effectif des musiciens de la Chambre. Parmi eux, jouit Louis Constantin, élu en 1624 roi des violons, Martin Léger, vanté par Marcène, mais aussi les Henri, Nicole-Francisque Caroubel, Mazuel, Guillaume Chaudron, Vincent Brulard et Guillaume Dumanoir, gardiens d'une musique française de tradition polyphonique, ornée de diminutions et de doubles qu'apprend Jean-Ferry Rebelle. Pour entendre jouer du violon à l'italienne, Jean-Baptiste Lully crée en 1648 sa petite bande des petits violons, qu'il aime à faire jouer dès 1661 avec la Grande Bande, où sert Jean-Baptiste Ferry Rebelle, qui découvre ainsi l'art du violon italien et qui désormais aimera à réunir dans ses compositions les goûts français et italiens qu'on entend dans la chaconne Le Feu, extrait de son ballet symphonique Les éléments. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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